Portrait d'e-twinner, le podcast pour découvrir la communauté d'enseignants européens connectés. Envie d'en faire partie ? De participer à des projets internationaux ? Restez à l'écoute, nos e-twinners vous disent tout. Bonjour, je m'appelle Rosario Palacios, je suis enseignante d'espagnol au lycée La Fontaine des Eaux à Dinan et je suis aussi ambassadrice et évaluatrice e-tuning et chargée de mission à la Traric de Rennes. Tous les moments sont des bons souvenirs, chaque projet c'est un souvenir inoubliable parce qu'à chaque fois on a des expériences différentes, même si mes partenaires depuis 4 ans sont toujours les mêmes. Et l'un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est le fait que mes élèves, à chaque fois qu'ils avaient cours d'espagnol, ils me demandaient « Madame, aujourd'hui, on fait e-tuning, on est sur le poste pour rencontrer nos camarades et travailler ». C'est l'un des meilleurs souvenirs et j'essaye en fait à chaque fois que ce souvenir puisse être pérenne à chaque fois que je fais un projet. Il y a plusieurs anecdotes, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontre à une visioconférence nos correspondants, nos camarades, en fait les collaborateurs de mes élèves, c'est toujours un moment unique, comme s'ils découvraient la vidéo, la visioconférence, la technologie, alors que nos élèves, ils sont toujours beaucoup plus en contact avec les réseaux sociaux. Et c'est un moment vraiment enfantin, des sentiments et des réactions primaires, enfantines. Et j'adore ce moment. Parce que c'est à partir de là que pour eux, il y a du sens en fait à ce projet-là. Et c'est extraordinaire, malgré en fait être dans le XXIe siècle et être toujours en fait en contact. Les réseaux sociaux font partie de notre vie actuellement. Et c'est magnifique, je trouve. C'est très « amazing wow » comme on dirait en fait en anglais. Je dirais qu'au départ, c'est moi en fait le projet. Ils y croient parce que je suis leur prof et puis ils veulent y croire. Et c'est à ce moment-là qu'on essaye aussi de faire les groupes transnationaux. Et c'est vrai qu'ils savent en fait à qui ce travail va être envoyé. Ils vont collaborer avec des élèves. C'est ça en fait. Pour eux en fait c'est important. Sinon c'est trop abstrait. Et moi j'essaye à chaque fois de faire assez vite une visioconférence. Lors de nos projets en Espagne, on est sur trois niveaux. Moi je suis enseignante en lycée professionnel. Ma collègue à Majorque, elle est à l'SGT. Donc c'est une seconde générale. Et ma collègue à Madrid, c'est des primaires. Donc on les ces trois niveaux, des fois on s'est posé énormément de questions. Est-ce que ça va matcher ? Et finalement c'est vrai que lors de la première visioconférence, c'est un moment suspendu. Lorsqu'on voit l'interaction entre les élèves de lycée général, de lycée professionnel et la bienveillance qu'ils portent en fait sur les élèves de primaire. C'est un moment magnifique. Ils prennent énormément soin à chaque fois qu'ils savent qu'il y a un travail de collaboration avec eux. C'est très soigné, c'est très bienveillant. Des petites phrases, des petits commentaires du style « Ah c'est pour les élèves de primaire, c'est pour les petits ». Ces compétences transversales qui commencent à prendre du sens chez eux, qui est très intéressante et qui va au-delà. Pour moi c'est ça un projet e-tuning, aller au-delà du pédagogique. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour cela que je continue avec mes collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada